... Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans les Dolomites dans le nord-est de l'Italie à Sella Ronda Ero. C'est le nom de cette compétition que nous allons suivre en mountain bike. Une des plus belles courses d'ailleurs de mountain bike. Troisième édition de la Sella Ronda Ero dans les Dolomites en Italie. Chez les hommes comme chez les dames, deux distances à parcourir, 82 kilomètres dans les montagnes italiennes. Ou alors 52 kilomètres, plus de 2000 participants. Au départ, 200 pays. Rien que cela et cette vue imprenable sur la ville de Wolkenstein à Valgarnena. Vous connaissez bien sûr cette station de ski, souvent inscrite au programme des Coupes du Monde de Ski. Voici les favoris. Julia Inoffer sur 52 kilomètres chez les dames et Catherine Schwing, bien sûr, sur 82 kilomètres. Il y a du beau, du beau monde, du très beau monde même. Et c'est le grand départ pour toutes les catégories. Il pleut, il fait froid pour cette édition. Et ça ne sera pas facile pour toutes ces jeunes femmes et tous ces jeunes hommes. Avec 4 points de passage. 4 points de passage pour voir les temps intermédiaires. Tous ces coureurs sous la pluie se dirigent vers la route de Paso Sela. Et le premier point de difficulté de cette journée, je vous le disais, c'est Paso Sela. Pente très raide, très boueuse. Vraiment un secteur pas facile. Pas facile du tout à gérer. Alors il ne faut pas partir trop vite. Bien sûr, il faut tranquillement gérer son physique. Et lorsque la pente est trop difficile, eh bien, il faut descendre et monter à pied. Et en début de compétition, on retrouve Catherine Schwing. Celle qui a gagné l'année dernière ici même. Avec ses bouclettes rousses. Le voilà, le premier pas, point de passage d'Antersepi. Avec Mirko Celestino qui arrive en tête à Antersepi. Lui qui avait gagné ici même la saison dernière. Coureur confirmé, puisqu'il était coureur sur route jusqu'en 2006. Et il a quand même été troisième de l'Amstel Gold Race. Et puis, et puis toujours cette femme, Catherine Schwing. Née en 1972, 40 ans cette année. Qui court dans une équipe néerlandaise. Et les 2000 coureurs. Sur un long fil qui s'étend de bas en haut. Les meilleurs sont en haut. Et les moins bons sont encore en train de conquérir la montagne. Et dans la descente de la ville de Corvara, il y a 1500 cyclistes. Et déjà beaucoup, beaucoup d'abandon. Et dans cette descente, il y a des vitesses de 75 km heure. Et d'autres parties où vous êtes obligés, Eh bien, de poser pied à terre. Car la boue rend dangereuse cette descente. Et donc c'est très technique. Après Corvara et les Dolomites derrière. Eh bien, le groupe leader. Sur la longue distance de 82 km à bord de la montagne de Parangia. Avec son terrain parfois très inégal. Même si là, on est sur une portion très roulante. Terrain très inégal avec des petites montées. Et aussi des descentes. Voici Catherine Schwimm. Elle est en première position pour l'instant. Avec derrière elle, Parpara Carltehuser. En deuxième position. Et vous voyez, ces deux jeunes femmes donnent tout ce qu'elles ont. Catherine Schwimm. Ce n'est pas une inconnue. Elle collait parfaitement cette compétition. Puisqu'elle l'a gagnée l'année dernière. Et là, elle se fait les coudes à coudes avec Parpara Carltehuser. Carltehuser qui tombe à terre. Et vous le voyez, Catherine Schwimm qui continue quand même. Et voici l'arrivée du groupe. On va le voir dans quelques instants du groupe de tête dans la ville de Araba. A suivre chez les hommes, un des prétendants au titre, Hector Paez. Leader pour l'instant chez les hommes. Et Mirko Celestino, lui, se barre en quatrième position. Et Celestino qui avait gagné la saison dernière ses principaux adversaires cette saison. Le russe, Alexei Medvedev et les deux allemands, Stefan Sturm et Simon Gegnerheimer. Et il y a aussi Johan Pallenberg. Et là, la montée est trop compliquée. Vous le voyez, c'est la difficulté de cette course. Avec parfois du plat sur des pistes régulières. Et là, on est sur des pierres, des rochers. Et bien sûr, le seul moyen, c'est de monter en courant et d'aller le plus vite possible. Il y a beaucoup de souffrance chez ses coureurs. Mais seuls les hommes les plus déterminés arriveront à batailler. Batailler très fort pour arriver, peut-être, premier. On a vu la Celestino avec son dossard numéro un. Et là, on est sur une portion bien plus roulante pendant que les autres derrière, comme Catherine Schwing, qui continue son petit bonhomme de chemin en tête. Catherine Schwing qui a largué les amars et laissé Barbara Calterhozer derrière. La grande bataille a commencé. Catherine Schwing est devant. Et nous voici désormais dans la descente de Passopardoï. Cette petite piste, elle est encore très, très, très exigeante. Succession de montées et de descentes. Et il faut faire très, très attention dans les virages de ne pas partir dans le décor. Et ces descentes sont évidemment très, très techniques. L'équilibre doit être parfait. Et là, on est sur un flanc, flanc de montagne. Chez les garçons, Celestino arrive au point de passage du Portoï. Voilà, il revient sur la route. Lui qui était un ancien routard. Qui a terminé troisième de l'Amstel. Je vous en parlais tout à l'heure. Et là, c'est le passage le plus facile pour eux. Avec le ravitaillement, bien sûr. On arrive là, dans la... Dans la ville de Pierre. Autre passage obligé de cette... de course. Un peu de passage pour doubler les adversaires. Il a beaucoup plu, donc le terrain est très glissant. Il n'est pas question de prendre le moindre risque. Et lorsque l'on grimpe, bien évidemment, la température varie avec le bas. La température dans la vallée. Il faut donc à la fois se ravitailler, mais également se changer, se réchauffer. Alors que Julia Hinnerhofer est en tête du short track de 52 minutes, le 52 kilomètres de distance. Julia Hinnerhofer. Alors que l'arrivée se profile. Voici le vainqueur sur 52 kilomètres. Daniel Jung, suivi de Thomas Piazza. Le voilà de Thomas Piazza, deuxième du 52 kilomètres homme. Et Julia Hinnerhofer, qui était bien positionnée tout à l'heure, arrive, elle aussi, en tête du 52 kilomètres d'âme. On va écouter Julia Hinnerhofer, si vous le voulez bien. Allez, c'est parti ! C'était une belle course pour moi. Je n'ai jamais pensé que j'arriverais première. C'était dur à cause des conditions climatiques. Le terrain était très boueux. Et dans les ascensions, j'étais pourtant très rapide. Et j'ai pris beaucoup de risques dans les descentes. Mais bon, ça s'est très bien passé pour moi. Et pendant ce temps, la course continue sur la distance de 82 kilomètres. Avec deux hommes qui se battent pour la victoire finale. Il y a Hector Pazléon et Célestino, le vainqueur de la saison dernière. Tout le monde donne ce qu'il a dans les tripes. Car l'arrivée va se profiler. On arrive sur la dernière difficulté, dernier point de passage. Et là, on se dirige tout droit vers la ligne d'arrivée. Et les premiers donnent tout ce qu'ils ont. Et les autres, les moins chanceux, bien vous le voyez, crèvent et perdent toute illusion de remporter la Sela Ronda EO. Et chez les hommes, c'est le Hector Pazléon qui s'impose devant Mirko Célestino. Hector Pazléon, champion du monde 2006 de mountain bike. Et Debertolis termine 3ème. Léon, Célestino et Bertolis. Voilà le podium et on va écouter Hector Pazléon. C'était une course très compliquée. J'étais venu pour gagner, mais lorsque j'ai vu la pluie, je dois dire que ça ne m'a pas du tout rassuré. Et d'ailleurs, ça n'a rassuré personne. Et je n'étais pas certain que j'irais assez vite. Et d'autant plus qu'il faisait très franc. Mais maintenant, je suis vraiment très heureux. Très heureux, M. Hector Pazléon et Catherine Schwing qui fait le doublet 2011-2012. Super championne, 40 ans et toujours, toujours. En tête, elle termine devant Kreschleiner et Barbara Kaltenhozer. Kaltenhozer, voici donc le podium de cette... C'est la Ronde d'Aéro 2012. Et ces jeunes femmes qui sont très heureuses ont le sourire de Catherine Schwing et de ses copines Chris Heidler, Verena et Barbara Kaltenhozer. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans les Dolomites en Italie. À l'année prochaine pour une nouvelle course. Sous-titrage ST' 501